La loi sur la moralisation de la vie publique a été présentée hier. Alors Jean-Luc Radière, vous briguez un septième mandat. C'est largement plus que les trois mandats qui seraient proposés. Vous avez aussi été député maire. Cette loi, est-ce que vous vous y opposerez ? Écoutez, je pense que tout le monde est d'accord pour que les choses s'améliorent dans ce domaine. Moi je constate qu'il y a un certain nombre de propositions qui sont positives. Par exemple, il faut à mon sens évidemment avoir un casier judiciaire vierge quand on veut être candidat, notamment au niveau national. Ça me paraît être une évidence. Mais je pense aussi qu'il faut se méfier de ceux qui veulent toujours laver plus blanc que blanc. Il appartient, pour la durée des mandats, aux électeurs de choisir. Et si on avait appliqué cette limitation dans le temps des mandats, on n'aurait jamais eu François Mitterrand comme président de la République. Sa carrière se serait arrêtée en 1978. On n'aurait pas eu M. Mendès France, président du Conseil. Sa carrière se serait arrêtée en 1951. Et on n'aurait même pas eu Jacques Chirac comme président parce qu'il avait plus de trois mandats lorsqu'il a été élu président de la République. – On va laisser répondre M. Striby, Patrick Striby. – L'imitation du mandat dans le temps, c'est effectivement, ça va ouvrir les fenêtres. Ça va permettre à d'autres profils, à d'autres personnes, personne irremplaçable M. Reitzer. – Non, pas du tout. – Si vous vous êtes battus dimanche soir, c'est le peuple qui tranchera. – Absolument, c'est ce que je viens de dire. – Le Singo ne va pas s'arrêter de tourner, les entreprises ne vont pas fermer, on ne va pas connaître un déclin. Donc ce qui est important dans cette loi de moralisation politique, c'est effectivement de jeter les bases d'une nouvelle démocratie qui correspond finalement à l'arrivée d'un nouveau président. Et vous voyez, avant vous avez cité Mendes-France, etc. Finalement, c'est ça le problème M. Reitzer. Vous vous êtes tourné vers l'époque de Brejnieff et de la télé Noir et Blanc. – Absolument pas, moi j'aimerais bien venir M. Striby. – Et moi je souhaite construire avec tous les réformateurs au-delà de mon camp, parce que finalement c'est ce qui m'a permis d'arriver en tête dans cette élection, qui m'a permis d'arriver en tête, et je le rappelle, de faire un score remarquable dans votre commune. C'est d'ailleurs pour cela que vous êtes sans doute en train maintenant de distribuer un tract pour lancer un appel au Alkirchois en mettant septième mandat, septième de trop. La réponse a été oui au premier tour. J'espère qu'elle sera oui au deuxième tour. – Sous-titrage Société Radio-Canada